bienvenue sur fruit cad 0.21 en version app image chez moi sur artx linux comme d'habitude bienvenue pour un exercice sympathique facile et néanmoins utile la création d'un fichier unique qui nous permettra de créer des boîtes compartimentées selon les dimensions qu'on veut par exemple je vais amener ça 40 mm je veux modifier la quantité de cloisons à mettre 20 cloisons voyez je peux même ajouter des rangées 5 voilà un fichier pour toutes sortes de boîtes pour commencer nous allons dans spreadsheet en cliquant sur cette icône nous créons une nouvelle feuille de calcul ici je l'ai déjà je vais indiquer ici la dénomination des des cellules en face des valeurs et ici 100 ça correspond à des millimètres puisque par défaut c'est le millimètre sur fruit cad pourquoi sont elles jaunes si je clique là dessus même si je mets mon curseur sur la cellule je lis xx rose si je clique gauche voyez xx rose si vous voulez ajouter un alias ça s'appelle un alias cette ce fond jaune je sélectionne la cellule je clique sur cette cellule j'écris test je ferme voyez j'ai un alias qui s'appelle test je retourne en arrière voilà je clique sur l'onglet de ma vue 3d je suis directement dans l'atelier sketcher et non va par design on n'est pas besoin je clique sur le crée une esquisse alors attendez voilà vue de dessus x y 1 dessus le dessus bleu là voilà je vais tracer un rectangle je vais tracer un rectangle centré c'est plus facile qui doit je sors de ce mode je sélectionne cette ligne je presse elle où je clique sur cette icône et je vais indiquer la valeur du tableau je vais faire appel à l'alias de la longueur donc je clique ici j'écris sp de sprit sheet voilà un sprit sheet apparaît je sélectionne sprit sheet j'en profite je surligne je presse ctrl plus c pour mettre ce mot dans mon presse papier je vais je reclique à la fin j'écris xx voyez tous mes alias commence par xx comme ça j'ai j'ai toute la liste ici c'est plus facile j'ai long moi c'est celui qui m'intéresse voilà je valide la dimension est passé en orange ça veut dire que c'est une c'est en lien avec le tableau donc on fait pareil pour la hauteur la hauteur c'est là nous allons l'obtenir et on va mettre en ligne et on va mettre le tableau ça on va mettre là c'est maintenant je vais mettre en ligne en ligne la tuer i ou cette icône la pareille je clique sur ce petit petit icon où je presse à égal de mon clavier et là je presse contrôle plus v un collé un voilà sprits de shit xx oh non c'est pas au parce que j'ai moins c'est large alors on a les dimensions hauteur longueur et largeur il manque la hauteur c'est là nous allons l'obtenir tout de suite dans l'atelier part je sélectionne sketch je clique sur extrusion et là je n'ai pas je n'ai pas moyen de de me référer au tableau mais ça ne fait rien je ferme et ensuite je sélectionne l'extrude et dans la longueur lente forward là je peux voyez là j'ai le symbole donc je presse contre plus et xx au je clique gauche dans ma vie 3d où je clique sur cette icône rafraîchir recalculer recalculer voilà donc c'est les 10 mm du tableau c'est pour ça qu'on a la même hauteur voilà maintenant je veux je veux créer une boîte creuse sur trois côtés donc je sélectionne les trois faces je suis dans part et je clique sur l'icône qui s'appelle évidemment je crois que ça va changer de nom bientôt parce que c'est une coque enfin il faut bien donner un nom donc on va éviter ça voilà et on va donner une épaisseur l'épaisseur du spreadsheet donc contrôle plus v xx épais donc ça sera lui un millimètre également voilà je vais donner un peu de couleur je sélectionne la forme contrôle plus d et je vais dire que c'est jade moi ça me plaît bien j'ai la matière et la couleur en même temps nous allons tracer la preuve le premier compartiment la première petite cloison ici donc nous allons tracer cela en y z donc je clique dans le fond de ma vue 3d je vais de nouveau dans ce qu'est cher et je clique sur créer une esquisse vu en on avait dit y y z oui c'est cela y z donc je dois voir ça voilà du bon côté là je vais tracer cette fois ci un rectangle normal que j'ai accroché sur x et voilà je vais s'entendre et je peux me mettre en vue de la section ça je vois mieux mais sommet je sélectionne ces deux sommets la ligne y que je presse s où je clique sur symétrie cela je peux maintenant donner la largeur de la largeur c'est à dire la longueur de ce rectangle correspond à la largeur de l'intérieur de ma boîte donc ça sera cette icône où elle je clique là dessus contrôle plus et xx ça sera large largeur intérieur de la boîte quant à la hauteur c'est toujours la même hauteur c'est à dire contre le plus v xx au jeu valide je valide voilà ça c'est bon je peux moi je vais en profiter je vais tout de suite tracer cette encoche je vais supprimer cette ligne la suppression et je vais tracer un arc de cercle si vous ici l'art de cercle par trois points alors je vais faire ça comme ça c'est plus souple j'aurais pu le faire en mode polyligne mais j'aime bien aussi comme ça c'est plus tranquille on se rate moins les débutants auront plus de facilité à faire cela voilà alors voyez ici je ne suis pas coïncident donc je trace un petit rectangle et je presse c'est où je clique là dessus voilà je vais sélectionner ces deux lignes je presse h comme horizontal je clique là dessus et je vais contraindre non je vais prendre ce point et je vais le mettre à la verticale de ce point en pressant v ou en cliquant là dessus vous voyez maintenant j'ai déjà quelque chose voilà j'ai juste ces deux ces deux lignes qui ne sont pas ces deux points attendez ce qu'on va faire on va prendre ces deux points et je vais presse pressé h là normalement ça devrait le faire voilà c'est bon il me manque voilà quelques dimensions alors la dimension c'est à dire ces deux lignes donc j'en sélectionne qu'une puisqu'elle voyez elle bouge ensemble elles ont la même longueur j'en sélectionne une je presse elle est là je vais dans ce prix chill contre plus v xx large mais pas toute la largeur divisé par 1 divisé par combien par 4 on va essayer ça me va quand à la hauteur entre ces deux points je presse i je clique là dessus ça sera également proportionnel à la largeur il faut bien décider quelque chose contre plus v xx large que je divise par 5 on va voir voilà moi sympa donc c'est cet arc de cercle sera toujours proportionnel à la largeur de ma boîte quelles que soient les dimensions que je donne ray que je donnerai par la suite à cette boîte voilà étape suivante positionner cette esquisse pour qu'elle se mette ici ici au début de la boîte donc ça sera d'emplacement position ça sera l'axe z de cette esquisse même si on est est ce que ce sera attendu on va essayer je fais non c'est x1 ici mais je suis pas dans ce jeu pendant par design ici ce sera voilà ça sera ça donc je fais 0 je clique là dessus et je presse contrôle plus v xx la longueur de la boîte divisé par deux mais comme je fais une erreur divisé par deux mais comme j'aimerais une valeur négative je mets un moins devant je presse ok et je clique là dessus voilà mon esquisse elle est bien à la bonne place vous l'aurez deviné nous allons donner un peu d'épaisseur à cette paroi dans part donc extrusion extrusion ben je n'ai rien comme précédemment donc je valide le long de le long de 2 x 1 il ya un qui est grisé ici sinon je clique sur le x une fois deux fois j'ai un x donc j'ai mes 10 millimètres je sélectionne l'extrude et la sous sous length forward je vais avoir possibilité de me référer au tableau donc xx épais ok là je clique gauche dans ma vie 3d et j'ai mon épaisseur qui est là maintenant je peux multiplier cette cloison toujours d'après les données du tableau nous allons utiliser l'atelier draft pour ceci pour cette opération attendez je dois mettre ça en filaire donc voici ce que j'aimerais dupliquer à l'aide de la fonction réseau alors ici je ne peux pas me référer au à la feuille de calcul au sprit sheet mais je peux déjà définir la ma direct direction c'est à dire x1 dans ce sens x donc dans x on veut une certaine quantité par contre en y je ne veux qu'une seule rangée donc on laisse ça en l'état voilà j'ai une cloison qui s'est mise là maintenant nous allons essayer de configurer cette cet arrêt donc intervalle x intervalle x nous avons 100 millimètres par défaut je le sélectionne je clique sur le petit symbole contrôle plus v xx long que je divise par contre plus v xx quantité voilà alors je vais voir ce que ça donne donc ça me donne ça mais on verra qu'à la fin ça n'ira pas on va déjà modifier la quantité ici number x je vais là contre plus v xx quantité voilà ok quantité bon donc je sais c'est pas grave s'il en manque un savez ce qu'on fait on clique là dessus ou quantité plus 1 voilà je clique gauche voilà sauf que ma dernière cloison elle dépasse alors je n'ai pas allongé ma boîte pour autant je vais retourner sur mon arrêt ici et dans intervalle x ici je vais ajouter quelque chose je vais ajouter quelque chose ici donc c'est cette distance moins sprit sheet épaisseur donc c'est pas eux c'est xx et paix que je divise par contre le plus v xx quantité normalement ça devrait le faire je clique gauche oui la cloison la ma dernière cloison elle est bien au bon endroit alors on va tester ça je vais ici quantité on va en mettre 10 voilà je vérifie voilà ma dernière cloison est toujours en place bah écoutez je crois que je crois que c'est déjà presque fait presque je pas tout à fait mais c'est déjà pas mal donc on va donner la couleur la même couleur ici choisir le jade ça ira plus vite voilà ah tiens ah oui c'est une arrêt je ne peux pas je ne peux pas c'est vrai il faut que je prenne l'extrude je crois qu'il faut que je modifie là l'apparence de extrude là c'est bon voilà donc si je veux modifier ma boîte je peux à présent c'est bon j'ai une boîte d'une rangée je vous avez vu on peut changer la longueur on peut mettre 50 mm elle est plus courte il n'y a pas de problème je vais en arrière en arrière en avant attendez 50 mon tableau que jamais je m'y perd alors on avait dit quantité on avait dit la longueur voilà c'était ça voilà de l'exemple maintenant si j'ai décidé d'avoir des des compartiments sans encoche et bien c'est tout simple je prends le sketch et celui qui a servi à tracer la forme de cette cloison je l'édite je prends ces deux lignes c'est à dire ah non je vais ajouter une ligne en bleu donc je clique sur cette icône pour que mes icônes basculent vers sur la couleur bleue c'est à dire je vais tracer des lignes de construction je vais mettre une là elle est bleue claire c'est à dire que c'est entièrement contraint je sélectionne ces deux lignes sans presser contrôle et je les inverse donc c'est celle ci qui devient verte et celle ci devient ligne de construction je ferme et voilà j'ai des compartiments qui sont pleins je vois si je peux retourner un cran en arrière voilà c'est bon je suis retourné en arrière maintenant maintenant si je veux ajouter d'autres rangées comment fait et bien je vais déjà aller dans l'atelier part je sélectionne mes deux éléments que voici contrôle maintenu et j'en crée un composé attendez je déroule le menu créer un composé c'est un peu si vous voulez une pièce grosso modo pareil c'est ce qu'on utilisait avant alors j'aimerais quand même je sélectionne le compagnon contrôle plus d et je vais redonner la matière jade à tout ça voilà c'est mieux comment créer maintenant comment dupliquer dans ce sens ben c'est pas c'est pas mystère je suis sûr que vous avez trouvé vous allez dans draft vous cliquez de nouveau sur réseau et cette fois ci on va aller dans le sens y donc en x sur mes cas en y je laisse deux pour l'exemple voilà pour voir ce qui se passe et je modifie mon arrêt et ça sera l'intervalle y ici par défaut on est à 100 je clique dans la ligne je clique sur le petit symbole contrôle plus v et je presse xx ça sera large mais il faut que j'ajoute quelque chose sinon ça va chevaucher je le sais je me suis déjà fait eu plus contrôle plus v xx et p je crois que c'est ça je clique gauche ici voilà donc mais 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 de séparation n'en faut aucune mais c'est bon moi ça m'arrange je veux voir si je peux attendez je presse déjà v et p comme ça on voit ça en perspective je vais modifier attendez on va regarder ça mosaïque je vais mesurer mesurer modifier la les rangées à dans les rangées mon arrêt je ne l'ai pas encore fait donc ça sera number y ici contre le plus v xx rose j'écris rose ranger en anglais je suis anglophone à mes heures voilà j'ai mis 5 si je fais 20 et ben j'en rêve c'est rapide vous faites ça dans par design je ne sera pas aussi rapide voilà donc on va en créer trois ans c'est mieux enfin disons c'est plus raisonnable voilà je peux donc à tout moment réutiliser ce fichier pour me créer mes boîtes selon les dimensions que je veux la taille des compartiments que je veux la hauteur que je veux pour mettre ça dans des tiroirs ou pour mettre je ne sais pas sur un meuble avec mes diamants dedans enfin peu importe voilà j'ai été content de vous montrer cette petit bricolage de noël qui je pense en inspirera plus d'un car souvent on cherche des boîtes et on les trouve pas aux bonnes dimensions je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos